Question de Marie, peut-on être deux formateurs ? Bon, la question est un petit peu courte, il aurait fallu avoir un peu plus de précision pour pouvoir vraiment y répondre sans que je sorte d'un sentier éventuellement battu. Mais je vais quand même y répondre en allant dans ce que j'imagine que Marie a voulu me demander. Bienvenue dans une question, une réponse. Et là, j'ai une question de Marie sur le fait de pouvoir avoir plusieurs formateurs dans une formation. Elle demande si c'est possible, comme la question est assez courte. Est-ce que ce sont des sous-traitants ? Est-ce que ce sont des salariés ? Est-ce que ce sont des associés, Marie ? Voilà, c'est de quel format de partenariat vous avez avec la personne. Et donc, il faudra, si c'est des sous-traitants, un contrat de sous-traitance et que la personne ait une entreprise, hein, quand même, ça sous-entend ça. Et si elle est sous-traitante, elle doit avoir un numéro de déclaration d'activité aussi, ok ? Et elle doit respecter les règles de Calliope, même sans forcément avoir Calliope. Si elle est salariée, elle peut être salariée CDI, CDD, CDI occasionnel, CDD occasionnel aussi. C'est un statut spécial pour les gens qui font de la formation. Elle peut être salariée ailleurs et faire un petit contrat de formation avec vous. Et ou si c'est un associé qui est associé avec vous dans la même boîte. Alors, juste petite chose parce que, parenthèse, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas trop le concept des associations, etc. Quand on est entrepreneur, vous n'êtes pas associé si vous avez deux auto-entreprises. En fait, là, il y en a un qui est le prestataire et l'autre qui est le sous-traitant de l'autre, en fait. Mais ce n'est aucune association, ok ? Dans les entreprises en nombre propre, il n'y a pas d'association. Voilà, précise. Les associations, c'est quand vous êtes en SARL ou d'autres formats d'entreprise, de société, et qui, là, permettent d'être à plusieurs dans la même société. Il faut être à plusieurs. C'est là que, comme ça, vous êtes associé. Vous ne pouvez pas utiliser le terme associé, enfin, dans le langage courant, mais techniquement, vous n'êtes pas associé. Voilà, c'est important de le dire. Marie, du coup, maintenant, Marie, c'est de décider de quel format d'association vous parlez, être associé, comment vous vous organisez sur la formation, sous-traitance, qui fait le module 1, qui fait le chapitre 1, qui fait le chapitre 2, et puis va préparer les documents qui vont ensemble et qui respectent Calliope, parce que quand vous avez d'autres personnes dans la formation, il faut les noter dans les documents que vous transmettez à votre stagiaire qui sont les ordonnements demandés par Calliope. Enfin, voilà, ça implique quelques petites organisations administratives, mais rien d'insurmontable, je vous rassure. C'est juste d'être clair sur le rôle que la personne a dans votre formation. Et aussi, vous pouvez avoir deux personnes, aussi bien dans une formation présentielle que dans une formation vidéo. Le format de la formation n'empêche pas d'être à plusieurs. Donc, le format présentiel en ligne, mixte, en ligne enregistrée, en ligne en direct, peu importe votre format, vous pouvez être à deux, plusieurs, 10, 30, 50, si vous le souhaitez, si vous pouvez gérer tout ce petit monde, le coordonner, voilà, comme un chef de chantier. Allez-y, si vous le voulez. Mais, en tant que chef d'entreprise, pensez-y. Est-ce que vous avez réellement besoin de cette personne dans la formation ? Il va falloir la payer d'une manière ou d'une autre, peu importe comment vous allez la payer. Mais, du coup, la question c'est, est-ce que vous avez réellement besoin ? Je fais une aparté. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, j'aimerais bien faire intervenir des gens. Je leur demande pourquoi ? Parce qu'ils me disent, parce que j'aimerais bien aborder ce sujet-là dans ma formation. J'ai dit, pourquoi tu veux l'aborder ? Parce que je pense que c'est important. Mais est-ce que les gens te disent que c'est important pour eux ? Et ils me répondent, non, mais moi, je pense que... Alors, déjà, qu'est-ce que pensent tes clients ? Première chose, est-ce que les clients ont besoin que quelqu'un d'autre intervienne sur un sujet ? Maintenant, deuxième chose, est-ce qu'il y a besoin d'aborder un sujet que vous ne maîtrisez pas et que vous êtes obligés de déléguer à quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous pourriez tout simplement ne pas aborder ce sujet ? Tout court, ça fallait très pas mal les choses, peut-être pour vous, et financièrement aussi également. Très clairement, moi, je ne fais intervenir personne chez moi. Et beaucoup de gens viennent me dire qu'en fait, c'est surtout parce qu'ils ont peur d'être tout seuls. Mais prenez confiance en vous. Les gens achètent votre formation et ils ont envie de vous voir vous. Voilà, maintenant, vous n'êtes pas obligés de la faire avec quelqu'un d'autre. C'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. C'est une opinion en tant que chef d'entreprise. Ok ? Mais n'oubliez pas que quand on réfléchit comme un chef d'entreprise, on peut avoir des résultats un peu plus élevés. Voilà ! Eh bien, merci. Et aussi, mettez le petit pouce bleu de la victoire sur cette vidéo. Activez les notifications pour savoir quand quelqu'un d'autre posera une question pour vous. Et parce que vous posiez la même question, mais que vous n'avez pas osé me la poser quand vous m'avez croisé, quand je suis allé faire mes courses au supermarché. Ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur LinkedIn, ou sur Twitter, peu importe, sur Instagram. Et je répondrai à toutes vos autres questions. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.